Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture que j'entame dès maintenant. Je viens tout juste de clore le précédent, je vais procéder au montage aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 30 août, un très chaud mardi 30 août, donc toujours avec des températures ressenties autour de 30-31 et c'est pas vraiment ma tasse de thé, de thé glacé peut-être, mais c'est pas ma tasse de thé en fait. Donc voilà, je vais commencer ce vlog là avec comme lecture, une lecture que j'ai intermise un tout petit peu hier, mais comme je n'avais pas envie de la bousculer puis la lire d'un coup juste pour la faire rentrer dans le vlog précédent, je me suis dit bon, allons-y pour la faire poursuivre dans ce vlog-ci. Donc c'est le ton-main de Black Whopper de Michael McDowell, ici au Québec c'est publié chez Alto, en Europe c'est la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture qui s'occupe de la publication et cette traduction-là, d'une série qui est en fait, qui existe depuis le siècle dernier, mais qui a été reprise par les éditions, en fait en traduction, en nouvelles traductions françaises, par les éditions Monsieur Toussaint Louverture et dont les droits ont été achetés ici par les éditions Alto. Donc quand je parle dans le vlog précédent, c'est un roman qui a connu un giga succès commercial depuis mai dernier. Il y avait une formule particulière de marketing qui était la publication d'un tombe aux deux semaines pour Monsieur Toussaint Louverture. Alto, je ne sais pas si on suivit le même format, c'est peut-être aux deux semaines ou au mois, je ne me souviens plus, aux deux semaines je crois quand même. Donc ce qui fait que ça créait un engouement forcé chez les lecteurs. Puis je trouvais tellement l'idée intéressante, évidemment j'ai quand même été, j'admets, été happée par le beau travail, un travail incroyable en fait, pour l'objet livre qui a été fait. Et puis j'étais quand même intriguée parce que ce n'est pas du tout un genre qui m'interpelle habituellement. Donc on est vraiment comme dans du réalisme magique, mais un petit temps un peu plus vers le suspense ou peut-être, avec des petites notes peut-être de peur, puis c'est vraiment moins mon genre. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de lecteurs, différents types de lecteurs sur Booktube, dont entre autres Mademoiselle Lee, qui ouvertement a dit que ce n'était pas du tout son genre habituellement, puis qui finalement a l'air d'être tombée sous le charme de cette fille-là. Donc ça m'a un peu convaincue de me dire, bon ben ça, l'autonomie de confort, puis essaie-le. Donc je l'avais commencé au moment de l'engouement. Et comme j'expliquais, je me répète un peu, mais ça se peut que les gens m'attrapent juste dans cette vlog-ci. Donc comme j'expliquais, je l'avais commencé, je m'étais rendue presque à la page 90, mais malheureusement je l'avais lu par morceaux. Donc souvent je lisais comme un chapitre ou une petite section par heure de dîner au boulot. Puis je crois que ça ne m'a pas aidée à accrocher, parce que déjà, de ton main, on m'a dit que c'était comme un peu plus une mise en place de la situation, puis je crois que ça ne m'a vraiment pas aidée. Donc j'ai vraiment décroché, puis j'ai fini par le mettre de côté. Je ne voulais pas le condamner complètement, je l'ai juste mis de côté. Puis là, je me suis dit, bon ben là j'ai le temps un peu de lire d'une traite, donc je vais essayer de lui donner une seconde chance en le lisant cette fois-ci, pas en morceaux. Tu sais, vraiment le plus possible d'une traite, pour voir si ça va faire une différence pour moi. Si je vais être capable de m'attacher au personnage, puis au contexte, puis avoir vraiment envie de lire la suite. Donc on verra. C'est un livre qui fait 200... c'est pas très long... 232 pages. Je suis déjà rendue à la page 82, donc ça avance quand même vite. Mon objectif, ça serait vraiment de le terminer idéalement aujourd'hui, mais comme j'ai du montage à part, je ne sais pas si je vais être capable de le faire. Sinon, en lecture audio, je suis toujours, encore et toujours, vous allez être étonnés d'entendre ça, mais c'est pas grave, dans A Promised Land de Barack Obama. Puis j'ai dépassé la moitié sur un livre de 700 pages environ, donc ça va super bien. C'est quand même plus technique, comme je vous l'expliquais, que le Becoming de Michelle Obama, mais moi j'aime bien ça. J'aime beaucoup la politique, ça me permet de voir les choses dans différentes perspectives, donc voir à quel point finalement la politique, bien c'est sûr que même dans le meilleur des cas, avec les meilleurs joueurs, c'est un art de compromis, donc voilà, c'est bien intéressant. Donc ça, c'est ma lecture en parallèle, l'essai que je lis en livre audio, puis je continue de l'Aquator. Puis je vais vous reprendre cette semaine, plusieurs fois. Je vois que j'ai des réservations qui se ramènent à la bibliothèque de livres que je voulais lire depuis longtemps, donc je vous ferai signe dès que je les reçois. Alors, bon début de vlog, et à plus tard! Alors, petite arrivée, surprise, non, pas surprise, mais en fait, je vais vous montrer ça, et vous en parler un peu mieux. Disons que c'est plus de l'ordre de l'outil de travail qu'autre chose, mais je vous montre ça. Alors, j'ai un peu d'aide de Leka, qui, full disclaimer, est une passionnée des boîtes. Bon! Alors voilà! Non, non! Oui, oui, oui! Alors, je vais essayer de voir si je suis capable de me rendre. Donc ça, ici, ça ne nous concerne pas. C'est pour ma petite maman, donc on va tasser ça ici. Mais ce que j'ai reçu, c'est ceci. Alors, je vais vous montrer un petit peu plus tôt, mais en gros, c'est un petit trépied pour supporter le iPhone, pour avoir un peu plus de stabilité lorsque je fais du tournage. Il ne me restera plus qu'à me mettre au montage, mais en gros, ça va donner quelque chose comme ça, d'ajustable. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça! En direct du nouveau trépied. On va faire des tests aujourd'hui pour voir si ça me permet de varier un peu les angles, mais je suis bien contente de mon achat. Je vous montre le produit monté tout de suite. Comme premier, voici le produit monté, mais pas complètement étendu. Donc, c'est un produit UBISIZE qui est plus connu pour les petits trépieds avec des pattes flexibles. Mais moi, j'ai choisi un qui pouvait aller un peu plus haut parce que la manière dont la maison est faite, je n'ai pas toujours la possibilité de déposer un trépied sur une surface. Donc, voilà! Alors, me revoici. Première chronique en direct du nouveau trépied. Alors, peut-être que je vais avoir l'air un petit peu étrange parce que je suis encore en train de m'acclimater avec, mon Dieu, l'océan de possibilités que ça va me permettre. Mais je vous revenais surtout parce que j'ai terminé hier, oui, 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 Blackwater, le tome 1, donc La Crue, de Michael McDowell. Donc, cette fois-ci, la deuxième fois fut la bonne. C'est-à-dire que j'avais, pour la petite histoire, déjà commencé ce livre-là lors de sa sortie en mai et du grand succès commercial que ça avait entraîné. Et j'avais abandonné après 90 pages parce que je n'embarquais pas dans l'histoire. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vraiment lu d'un coup, bon, bien, en peut-être deux, trois fois, là, mais je veux dire, j'ai vraiment lu sans interruption ou en tout cas, en ne faisant pas des petites interruptions après chaque chapitre comme j'avais fait au départ. Et puis, bon, ça a fonctionné. Par contre, bon, comment, globalement, comment j'ai aimé ça? J'ai bien aimé ça. Je comprends pourquoi il y a eu un engouement dans le sens où, oui, en effet, quand on commence à bien comprendre, à bien connaître les personnages, on comprend qu'on en sait encore moins qu'on pensait sur la situation. Puis, on veut évidemment savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment ça va avoir un impact sur les personnages, sur la suite des choses. Puis, comme il y a un élément tel qu'annoncé, un peu d'inexplicable ou de surnaturel qui est là, eh bien, évidemment, ça prend quand même un petit peu le lecteur au dépourvu. Ce que j'ai trouvé d'habile, en fait, c'est que l'auteur, dans le fond, va mettre en place plusieurs choses, plusieurs éléments que seul le lecteur sait à certains moments. Donc, bien sûr, quelques personnages sont au courant, mais entre eux autres, globalement, personne ne sait qui est au courant ou pas, seulement le lecteur. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, c'est sûr que le lecteur, pour nous, c'est un peu plus difficile de se dire, bien, voyons, comment ça se fait que ça n'allume pas un petit alerte ici de vigilance pour les personnages. Mais il faut se mettre en contexte. Ça se passe au début du 20e siècle, donc en 1912, dans une petite bourgade aux États-Unis, dans un endroit où c'est une ville dont l'économie principale, ce sont des Syries. Et puis, c'est une ville où on s'attend à ce que chacun se gère et n'embête pas les autres avec ses secrets. On comprend que dans cette société-là, la plupart des gens savent que leurs voisins sont au courant de certaines choses, mais personne n'aborde vraiment le sujet. Donc, bien entendu, lorsque, en 1912, arrive au sein de cette ville-là, le personnage principal, Elinor Damer, ou Elinor Damer, je ne sais pas comment c'était prononcé au départ, donc Elinor, qui est une femme qui a des apparences tout à fait normales et anodines, mais qu'on comprend à travers le livre qu'elle a un fort caractère, une forte détermination, et qui est entourée d'un horreur inexplicable, et qui fait arriver des choses dans le quotidien qu'on ne comprend pas tout à fait, mais qu'elle arrive en fait à faire accepter à la société, on dirait, sans trop de protestation. Donc, j'en dirais pas plus, parce que, bien entendu, c'est un roman qui est basé sur la construction d'une tension, ensuite l'enchaînement de péripéties haletantes et inquiétantes, des éléments surprenants pour que le lecteur, qui pensait peut-être que ça allait dans une direction, soit enfin surpris. Donc, dans cet angle-là, c'est une réussite, dans le sens que l'auteur a vraiment bien fait ça. Après, en termes de rythme, de mon côté, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que le premier tome était vraiment bizarrement fait, c'est-à-dire que ça prend au moins 100-120 pages avant d'y arriver, sur 230 pages, avant qu'on arrive dans le fond, après la mise en place, quand les choses, les actions commencent à se passer, puis ça commence à débouler un peu. Je suis d'accord que ça prend toujours un certain temps pour une mise en place, c'est une série quand même qui va faire ses tomes, mais disons que pour quelqu'un qui commence la série, puis comme c'est mon cas, pour qui ce genre-là, qui est un peu, je dirais, gothique, réaliste, surnaturel, je ne sais pas trop comment vraiment décrire ça, c'est sûr que ça m'aurait peut-être pris un petit peu, j'aurais peut-être apprécié que je serais en mesure de m'attacher au personnage, puis à l'action plus tôt. Mais bon, ça ne m'a pas empêchée quand même de continuer cette fois-ci. Mais donc, pour moi, de mon côté, ça a été une bonne lecture, ça a été quand même grinçant. Dans certains cas, un petit peu à ma limite, je n'ai vraiment pas une grande limite pour le grinçant, le sombre et l'inquiétant. Mais quand même, j'ai bien apprécié. Cela dit, mis à part le fait que, comme je vous ai mentionné, j'ai trouvé que la plume était habile en ce qui concerne le fait de jongler avec des choses que c'est le lecteur C versus certains personnages et d'autres pas, je n'ai pas trouvé que la plume de Michael McDowell était particulièrement extraordinaire, dans le sens que ce n'est pas une mauvaise plume, c'est une plume qui dessert bien l'objectif de ça, qui est à dire de faire monter une tension puis de rendre les choses haletantes. Mais ce n'est pas, si vous attendez une plume qui a un style particulier, par exemple, comme Stephen King, ce n'est vraiment pas le cas. Donc, voilà. Est-ce que je vais lire les autres tomes? Aucune idée. C'est sûr qu'en ce moment, ça me stie quand même de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais je dirais que ce n'est peut-être pas suffisamment fort pour que je me précipite, admettons, à la librairie pour l'acheter. Par contre, à la bibliothèque qu'ils ont, ils ont un numérique aussi. Est-ce que je vais me laisser tenter? Sans doute. Mais je ne vais peut-être pas les enchaîner complètement, tout en me disant que je ne veux pas trop mettre de temps entre pour les lire, si je m'apprête à les lire, parce que j'ai l'impression qu'il va falloir quand même que je rembarque à chaque fois dans l'atmosphère. Puis c'est ça qui m'a pris vraiment beaucoup de temps cette fois-ci. Donc, voilà pour le petit update pour ma lecture de Blackwater, le tome 1, la crue. Ensuite, comme je vous avais dit, je devais aller à la bibliothèque parce qu'on m'a signalé que j'avais des réservations d'arrivée. Et, ô joie, c'était le tome 2 et 3 de la série L'enfant et le maudit. Pour ceux qui veulent en apprendre plus, j'en parle dans le vlog précédent. Donc, c'est une série de mangas que j'ai découvertes grâce à la booktubieuse Alex Bukin Entrada. Et même si ce n'est pas du tout mon genre, c'est un petit peu plus sombre et tout ça, je me suis surprise à vraiment avoir envie de savoir qu'est-ce qui se passe, puis à découvrir et tout ça. Donc, je vous montre un peu quelques planches pour ceux qui n'ont pas vu l'autre vlog. Sinon, je vous invite à aller le regarder. C'est le vlog précédent. Donc, comme je disais, c'est un style dépouillé. Et c'est la suite, dans le fond, de L'enfant et le maudit qui se passe dans un endroit où les gens qui viennent de l'intérieur sont des humains et ceux qui viennent de l'extérieur sont des maudits. Et il y a comme une relation qui s'installe entre une jeune humaine et un maudit qui n'est pas typique. C'est-à-dire qu'on dirait qu'ils s'entendent quand même bien malgré le fait qu'ils ne sont pas censés être en contact. Donc, ça, c'est la prémisse du tome 1. Puis, je vais voir ce qui va s'en venir avec le tome 2 et 3. Et ensuite, j'ai enfin reçu le tome 7 de Space Boy de Stephen McCroney. Ça, je suis vraiment heureuse. Au Québec, le tome 7, en français, il est juste... En fait, il est paru... Ça fait un petit moment, mais c'est difficile à trouver, dans le fond, en Bibli. Puis, le tome 8 n'est pas encore disponible, contrairement à nos collègues en Europe. Cette série-là, Space Boy, je l'ai commencé vraiment par hasard. Je n'avais aucune attente. J'avais l'impression vraiment que c'est une série un peu comme... Pour ados, en le fond, banale et naïve et joyeuse. Mais finalement, oui, il y a ça en surface. Mais plus on avance, dans le fond, plus on se rend compte qu'on s'enfonce dans le mystère, une quête, une mission et tout ça. Mais ça se fait vraiment graduellement au cours des tombes. Donc, l'évaluation est vraiment lente. Pour ceux qui ne le connaissent pas, dans le fond, on va suivre Amy, qui est une jeune femme qui est née et a vécu un moment de sa vie sur une colonie de la Terre. Donc, on est évidemment dans le futur. Donc, une colonie de la Terre. Et qui a dû revenir sur Terre parce que son père a perdu son emploi sur cette colonie-là. Et après un voyage de 25 ans, alors qu'elle sera cryogénisée, elle va devoir s'adapter à la vie sur Terre. Puis c'est sûr qu'au début, elle va rencontrer, comme n'importe qui qui s'en va à l'école secondaire, les fameux dilemmes d'amitié versus amour. Mais elle va aussi devoir s'adapter à une société qu'elle n'a pas vraiment appris à connaître, des repères qu'elle n'a pas du tout. Et bien sûr, il y aura la rencontre de quelqu'un qu'elle n'arrive pas vraiment à saisir. Donc, cette jeune femme-là a un pouvoir particulier qui fait qu'elle perçoit quelque chose chez les autres que ce n'est pas tout le monde qui le perçoit. Et puis, elle perçoit ça chez chaque personne qu'elle rencontre, sauf chez ce jeune homme-là qu'elle voit à son école. Donc, ça va piquer sa curiosité, puis il va se développer une espèce de relation, de mystère entre elle et lui. Donc, voilà. C'est ce qui évolue à peu près dans les sept tombes. Et j'ai bien hâte de découvrir la suite des choses parce que je vous dirais que depuis le tome 5, ça s'accélère, puis on commence à comprendre que ce soit des ramifications vraiment plus grandes. Alors, voilà pour mon retour sur Blackwater et les quelques emprunts que j'ai d'aller chercher à la bibliothèque. Alors, je vous reparle bientôt! ...de vacances. Moi, je suis hyper contente de vous tourner ça parce que ça veut dire que bientôt, je suis en vacances. Bonjour à tous! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne et surtout, bienvenue dans cette nouvelle foire aux questions. La foire aux questions, ce rendez-vous pas du tout agendé qui débarque un peu quand il le souhaite et il le souhaite maintenant. ... 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 構ien ... ... ... ... ... ... Puis la langue des signes n'était pas développée, n'était pas vraiment permise, c'est-à-dire qu'elle existait, mais ce n'était pas encore, ce n'était pas ça qui était mis de l'avant pour l'éducation. Puis ça arrivait souvent que les parents ne la parlaient pas, c'est simplement qu'ils essayaient vraiment de faire les Français signés. Ce qui fait que les enfants, ça les mettait vraiment dans des situations où ils étaient vraiment dans leur monde, ils communiquaient vraiment, pas nécessairement directement avec leurs parents et leur entourage, ce qui fait d'une perception particulière. Ce qui m'a touchée dans cette BD-là, c'est que c'est vraiment le point de vue de l'enfant. Ce qui fait que pendant toute la BD, c'est une BD sans texte, parce que même il y a des bulles des fois, je vous ai montré quelques pages, je ne sais pas si on va le voir bien, mais je pense qu'on le voit quand même un petit peu ici. Ici, on voit un enfant qui, voyez-vous, on voit les bulles avec des barres verticales dedans. Ça, c'est quand la jeune fille entend les autres parler, mais qu'elle n'entend pas, elle ne comprend pas ce qui se dit. Donc, tout le long de l'histoire, on la voit évoluer. Elle déménage en campagne avec ses parents, elle ne connaît pas trop son environnement, elle apprend à le découvrir, il va y avoir un petit voisin, un jeune voisin qui va arriver, qui vont, eux deux, apprendre à trouver une façon de communiquer avec des papiers pour se dessiner des choses, pour qu'ils comprennent un petit peu mieux. Étrangement entre les enfants, mais pas étrangement, les enfants, c'était toujours vers l'essentiel, mais pour les enfants, ils ont trouvé une façon facile de communiquer entre eux autres, même si la petite fille n'entend pas beaucoup. On voit qu'elle a son appareil en bandoulière, à l'époque, c'était ça, c'est comme une sacoche avec un appareil en bandoulière, puis une petite oreillette ici, c'était pas comme ce qu'on établit avec les oreillettes, avec les piles. Mais c'est sûr que c'est pas parfait, elle n'entend pas nécessairement bien. Puis on voit aussi que la petite fille vit des choses, c'est-à-dire que plus ça va aller, c'est saison par saison, ses parents s'entendent plus ou moins bien, il va y avoir des conflits, puis elle comprend pas tout ce qui se passe, puis c'est vraiment ce qu'elle perçoit de la situation dans les visages, les expressions, il va y avoir quelque chose, puis là, elle va partir un peu dans son imaginaire. Vers la fin, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme une genre de grande pluie, elle va se sauver de la maison parce qu'elle se sent mal à l'aise. Puis là, on dirait qu'il va y avoir comme quelque chose que je vous dirai pas, mais je sais pas si ça s'est vraiment passé ou si c'est dans l'imaginaire de la petite fille. Je sais pas si c'est dans l'imaginaire de la petite fille, mais ça vient vraiment bouler la boucle de façon quand même positive. Donc je vous dirais que c'est vraiment une BD à découvrir. C'est une BD d'ambiance, c'est une BD qui, je crois, ouvre la porte aux personnes entendantes, comme je suis, à comment une personne sourde peut percevoir le monde si elle est privée de tout type de communication. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus le cas, les communications sont multipliées, on peut avoir la langue des signes, souvent on peut fonctionner par texto ou par dessin, mais à l'époque, c'était vraiment pas ça. Ce qui faisait que ça faisait que l'enfance était vraiment différente. Donc j'ai trouvé ça super impasse, super touchant, habile, comment c'était amené. C'est vraiment juste par le visuel, par les ambiances, par les couleurs, par qu'est-ce que l'enfant va voir, puis ce qu'elle va déduire. Puis même nous comme lecteurs, comme on est à la hauteur de l'enfant, on sait pas trop si on a bien compris qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... comment on perçoit ça, comment on sort d'une situation. C'est vraiment, vraiment touchant. Donc je vous le recommande si vous voulez. Je vous répète, donc L'écorce des choses de Cécile Bideau, et c'est chez Waroom, je crois, Waroom. Donc vraiment une belle découverte, ça c'est au hasard des rayonnages, je l'avais pas... J'en avais jamais entendu parler, pourtant je suis quand même assez sensible à ce genre d'ouvrage-là, parce que j'aime bien ça quand... c'est quand même moins souvent abordé dans les albums jeunesse, les romans jeunesse, de plus en plus, mais pas nécessairement tant que ça. J'ai toujours quand même une certaine sensibilité à ça, je trouve que c'est important d'être inclusif, parce que c'est des réalités que moi je connais pas beaucoup, que la plupart de la population connaît pas beaucoup. Puis, donc voilà, j'ai été interpellée par ça simplement parce que j'avais vu la couverture, puis je savais pas du tout que c'était au sujet d'une enfance autre dans les années 70. Et puis voilà, quelle belle découverte! Donc c'était le petit topo des romans graphiques que j'ai lus hier, puis je vais poursuivre ensuite le vlog comme d'habitude, j'ai aucune idée vers quoi je vais m'en aller, je vous dirais que je vogue un peu cette semaine vers différentes envies, je sais pas si je veux continuer à faire peut-être une envolée graphique, étant donné que je vous ai présenté hier les mangas que j'ai reçus plus le Space Boy Tomb 7, peut-être que je préfère ça cette semaine, mais on dirait que je suis un petit peu wishy-washy, hésitante, je me dirige vers quelque chose, vers un livre que je pense que j'ai le goût de lire, puis finalement je le referme et tout ça. C'est ce genre de semaine-là, mais c'est la vie, ça arrive, dans la vraie vie c'est comme ça. Alors je vous reviens dès que possible avec d'autres avis lecture ou d'autres découvertes. À plus tard! Alors bonjour! Je vous fais un petit topo rapide en ce vendredi 2 septembre. Donc pour vous dire un petit peu où j'en suis. Finalement hier, je vous disais que je savais pas trop vers quoi me diriger, puis je savais pas trop à quoi ressembler le restant de ma semaine en termes de lecture. Finalement, après avoir lu un petit peu à lecture de Laura's Reading, ça m'a donné le goût de commencer une série dont elle parle depuis plusieurs fois, c'est-à-dire les Pervin Mystery Mystery de Sujata Massey. Donc je sais pas si je vais arriver à vous le montrer, ouais. Donc voilà. Le premier tome, c'est de Widows of Malabar Hill. Puis dans le fond, c'est un type de mystère, peut-être pas un cozy mystery comme disait Laura's Reading, dans le sens où c'est pas exactement la structure, mais c'est une enquêtrice qui est atypique, c'est-à-dire qu'on va suivre Pervin Mystery, qui est en 1920 une des premières femmes à avoir reçu son diplôme d'avocate, mais qui ne peut pas plaider à la barre en raison du contexte. À l'époque, c'était pas permis. Puis c'est elle qui va mener un peu des enquêtes qui sont liées quand même à des problèmes légaux. Donc voilà, j'ai bien hâte de découvrir ça. Je l'ai commencé en livre audio. D'abord, parce que je vais vous dire que j'ai fait une petite pause pour mon livre audio que vous savez qui est en cours, qui est A Promised Land de Barack Obama. On dirait que j'avais comme besoin d'un petit peu quelque chose qui m'interpelle un petit peu moins, la concentration, le cerveau. Puis je me suis dit que je vais peut-être aller vers un peu une fiction. Donc j'ai commencé The Widows of Malabar Hill, le tome 1 des Pervin Mystery, en livre audio. Je l'ai également en livre numérique, au besoin, si jamais je veux avancer. Ça tombe également bien parce que je sais pas trop, c'est un peu sur un plan personnel, mais depuis ce matin, je crois que j'ai vraiment des symptômes comme de cynisite. Puis moi, ce que ça me fait souvent, ça va être une... Je deviens hyper photosensible avec les yeux fatigués, puis rouges, puis tout ça. J'ai même déjà eu, là, dans le passé, des problèmes un petit peu plus gros au niveau ophtalmique. Fait que dans ce temps-là, j'ai moins tendance à être capable de lire longtemps. Donc je vais peut-être finalement obliquer vers le livre audio pour un bout. Puis peut-être aussi me concentrer sur peut-être des graphiques qui sont un petit peu plus rapides à lire. Mais ça changera pas, dans le fond, au pire. Allez, si j'ai moins d'avis lecture, je peux quand même vous parler littérature un petit bout, le temps que ça se replace en espérant que ça s'aggrave pas. Je suis déjà passée par là, puis j'ai vraiment pas le goût. Mais bon, je peux pas faire mieux que ça en ce moment. Et dans le même ordre d'idée, j'ai reçu un avis de la bibliothèque, une autre bibliothèque. Oui, oui, j'ai plusieurs cartes de bibliothèque. Je suis comme ça. Comme quand j'avais reçu un livre en réservation. Donc je vais aller le chercher aujourd'hui. Et je vais en profiter pour rapporter des livres de biblies. Bon, vous avez vu qu'il y a des graphiques dont je vous ai parlé dans ce vlog-ci. Je vais les rapporter parce que je les ai terminés. Mais j'ai également décidé de rapporter quelques livres que j'avais empruntés auparavant dans les autres vlogs que je vous en ai parlé, dont L'ours et la femme venus des étoiles, que j'avais empruntés lors du 12 août. J'achète un livre québécois. Et malheureusement, trois livres que j'ai empruntés récemment. Donc, Cuit de Christina Dalché et LX18 de Kamel Benawada. Je voulais vraiment les lire. C'est le souffle des mots qu'on avait parlé. Puis ça a l'air vraiment intéressant. Mais en ce moment, je suis moins dans le mood de dystopie. Puis là, surtout avec mon problème d'oeuf, je pense que je vais y aller avec des choses vraiment qui sont... Vraiment des lectures que j'ai super envie de lire puis qui ne sont peut-être pas trop longues. Ça, c'est quand même des briques. Fait que je les garde. Je sais qu'ils sont disponibles à la biblie. Donc, j'ai remprunté au besoin. Puis j'avais également pris dans l'impulsion du moment The Reading List, qui était un livre qui faisait se rencontrer deux personnages qui avaient des vies difficiles et qui, par le biais d'une liste de livres oubliés dans un livre de bibliothèque, allaient voir leur vie changer. Donc, ça m'intéressait super gros comme prémisse. Mais en ce moment, comme je vous dis, je vais essayer vraiment d'y aller plus avec des choses dont je suis vraiment certaine d'avoir envie immédiatement. Surtout que ce sont des livres de bibliothèque. Ça m'amène à vous dire que c'est un autre des points que je trouve intéressant. Je m'excuse si je regarde par là-bas, mais c'est parce qu'il y a mon chat qui fouille dans la boîte de mouchoirs. Donc, ça m'amène à parler de quelque chose que j'aime bien à la bibliothèque. Je vous avais dit que ce que j'aime, c'est que la bibliothèque, ça peut nous donner, quand on va emprunter des livres, des genres de piles à lire forcées. Donc, pour se motiver à les lire, puisqu'on a des dates d'échéance puis un nombre maximum de renouvellement de ces emprunts-là. Mais c'est également, je trouve, intéressant parce que ça nous permet de faire le ménage de notre pile à lire à mesure. C'est-à-dire que comme là, j'aurais pu décider que je conserve les livres que je rapporte, que je vous ai montrés là, puis que je vais rapporter plus longtemps, c'est-à-dire que je pouvais les prolonger, je n'avais pas encore atteint une première date d'échéance d'emprunt. Mais ça permet, je trouve, de s'ajuster, de s'ajuster un petit peu plus au mood, puis du moment, puis à ce qu'on a vraiment envie de lire, sans nécessairement, tu sais, je n'ai pas fait un investissement en tant que tel pour ces livres-là. Je sais qu'ils sont encore là, je peux quand même les prendre en note, je peux quand même les laisser dans ma liste de souhaits. Donc, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui amène une belle flexibilité. J'ai déjà été à un moment dans ma vie où je voulais absolument les avoir en papier, puis il y a des livres que je fais encore ça, parce que je sais que je vais vraiment vouloir les lire par après. Mais les livres que je reprends dans la bibliothèque, habituellement, c'est des livres que je ne sais pas si je vais vouloir acheter, mais que j'aimerais bien lire. Donc, je m'en sers vraiment comme si c'était une pile à lire à distance, la Bibli, à place des mètres dans ma maison. C'est pas mal comme ça que je le vois. Fait que je vais juste vous en parler, parce que je ne sais pas si c'est pas tout le monde qui est familier avec ça. On a peut-être tous des prêts dans notre vie où on allait à la bibliothèque plus ou moins. Puis là, en ce moment, moi, c'est ma réalité. Puis je trouve qu'il y a des points vraiment positifs à ce type de consommation-là de littérature. Donc, je voulais vous partager ça. Alors, c'est tout. Je vous laisse. Je vais aller chercher mes livres à la Bibli. Puis je vais peut-être me faire mon petit look de star avec des petites lunettes fumées pour protéger mes petits yeux qui ont de la misère aujourd'hui. Puis je vous reviendrai dès que possible. À plus tard! Sous-titrage ST' 501 Alors, bonjour! Je vous reprends. Nous sommes le samedi 3 septembre. Et je vous reprends pour faire un petit suivi des lectures que j'ai faites. Finalement, hier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi, comme je vous avais annoncé, la lecture de Widows of Malabar Hill, le fameux Perven Mystery, le tome 1. Je l'ai continué à la lecture audio, comme j'expliquais concernant avec mes petits yeux, qu'il faut que je protège un petit peu en fin de semaine. Et puis, jusqu'à maintenant, je continue à émiser ça. C'est intéressant, ça se passe en deux temporalités. Bien, en deux, pas deux temporalités. Une partie qui se passe en 1916 en Inde, puis l'autre partie en 1920 également. On se trouve dans les deux cas Perven Mystery, qui est la personnage principale. Et puis, dans le fond, c'est qu'on fait... Le réel est en 1920, puis en 1916, c'est des sauts dans le passé. On comprend petit à petit que non seulement elle est la première femme à devenir avocate en Inde à cette époque-là, à Bombay, en tout cas, et qu'elle ne peut pas pratiquer. Elle travaille avec son père dans l'étude d'avocat de son père. Mais elle a connu dans le passé quelque chose en 1916 qu'on apprend tranquillement à découvrir. Ça implique la rencontre d'un homme de qui elle s'en est tombée amoureuse. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Puis, l'horreur de Laurence Reading en avait parlé aussi. C'est que ça met bien en place la culture indienne, qui était là à l'époque, donc en 1916-1920. Autant au niveau traditionnel que convenance, que l'idée d'émancipation des femmes versus qu'est-ce qui se pouvait. Puis, en fait, aussi des choses qu'on pensait peut-être qu'il ne pouvait pas se faire, mais comme là, par exemple, le fait que Perven Mystery, c'est son père qui l'a encouragée à devenir avocate, malgré le fait que les femmes n'étaient pas nécessairement... n'étaient pas nécessairement encouragées à avoir de l'ambition de carrière comme ça. Donc, c'est intéressant. C'est un vraiment beau plongeon dans la culture. En même temps, c'est comme vraiment une enquête assez prenante. Ça sent un petit peu la violence potentielle conjugale. Donc, les fameuses veuves de Malabar Hill, qui sont trois femmes, trois veuves, dont le mari est décédé. Puis, c'était un polygame. C'était quand même encore permis à l'époque. Et puis, ils sont de religion. Ce sont des musulmans, en fait, mais dans cette... Eux autres, ils vont vraiment le respecter plus avec la façon traditionnelle. Donc, les femmes sont recluses dans la maison et tout ça. Donc, c'est Perven Mystery qui essaye de voir qu'est-ce qui se passe, semble avoir des problématiques avec l'exécution testamentaire qui est menée par un homme qui avait été dédié à s'occuper de ça. Mais là, elles commencent à comprendre que peut-être que tout n'est pas net ou clair. Donc, c'est super intéressant. On en apprend vraiment beaucoup sur tout. Je trouve ça bien parce que c'est vraiment le côté légal, le côté social, cette dimension-là qui est vraiment intéressante dans cette nouvelle série de mystères-là qu'on apprend. Tout en étant un genre de... C'est vraiment pas un cozy mystery, sauf que c'est un mystère qui est mené par une enquêtrice qui n'est pas typique. Donc, c'est une avocate et qui n'a peut-être pas non plus toute la latitude qu'elle peut avoir dans la société de l'époque de 1920 en Inde. Donc, très bonne lecture jusqu'à maintenant. J'approche la moitié. Donc, je vais vraiment essayer de le terminer avant la fin de ce vlog lecture-là pour pouvoir vous en parler plus officiellement. Ensuite, mais je me suis quand même permis une petite lecture papier hier. Une petite lecture rapide. Comme je disais souvent, je vais prendre des graphiques. Le livre que je suis allée chercher à la bibliothèque qu'on m'avait apporté, c'est La rentrée littéraire du Québec. Le fameux Le facteur de l'espace, le tome 3, La fin du monde, qui est éte par Guillaume Perrault et c'est aux éditions La Pastèque. Je vous ai mis des petites images de l'intérieur. Donc, on retrouve pour un troisième tome le fameux facteur Bob qui est un humain. Ce qui est plutôt rare pour les facteurs de l'espace parce que ça se passe un moment où on est rendu à un moment où les gens vivent sur différentes planètes dans l'espace et qu'il y a une poste interplanétaire dont Bob fait partie. Et comme toujours, Guillaume Perrault nous habitue à une aventure qui est semée d'embûches de personnages sympathiques et de beaucoup, beaucoup d'humour. Cette fois-ci, le thème, comme le sous-titre l'indique, c'est que Bob va essayer de manger pendant tout le long de son aventure parce qu'il y a surprise qu'on déjeuner. Ça ne va pas nécessairement se passer comme prévu. Donc, comme toujours, c'était vraiment délicieux, super bien balancé. On s'attache aux personnages, les aventures sont rocambolesques. C'est vraiment parfait. Tu vois, les trois tombes, cette série-là, ça ne m'a pas jamais déçue. Ça s'est maintenu en termes de qualité, de dessin, de scénario, de personnages. Donc, vraiment, je vous recommande si vous ne l'avez pas déjà lu, cette série-là. on gagne quand même à les lettres dans l'ordre. Donc, si vous n'avez jamais lu, je serais mieux de commencer par le tome 1, mais celui-ci, c'est le tome 3 et il fait partie de la rentrée littéraire. Donc, je vous suggère ardemment. Alors, c'est tout pour cette petite mise à jour. Je vous reviendrai d'ici la fin du vlog. Je vais quand même vous dire que je vais essayer de faire peut-être, je vais essayer peut-être de changer mon moment. Dans le fond, je pense que je vais peut-être essayer de faire terminer le vlog les dimanches maintenant. Donc, faire du lundi au dimanche pour me laisser un peu plus de temps pour faire le montage puisqu'éventuellement, mon quotidien va changer un petit peu de rythme. Donc, j'essaie de m'assurer que je puisse garder cette opportunité-là de vous parler de façon récurrente. Fait que je vais voir, je vous le dirai, mais ça se pourrait que je termine le vlog demain puis que le vlog sortirait quand même le mercredi, mais au moins, ça me donnerait un petit peu plus de temps pour le monter. Donc, ben voilà, je vous reviens là-dessus. À plus tard! Sous-titrage ST' 501 La vidéo de l'année dernière, j'étais dans le tome 3 et j'avais dit bon, ben là, actuellement, la saga n'est pas terminée mais dans quelques jours comme je suis dans le troisième et dernier tome, la saga sera normalement terminée l'été prochaine, ce qui était logique sauf si j'abandonnais le livre. Bref, on passe au livre et il y en a beaucoup. Il y a plein, 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 plein de choses et d'ailleurs, plein de choses qui sont en prévision du concours qui arrivent pour les 100 000 abonnés justement et vous n'êtes pas prêts pour le nombre de lots. Vraiment, je vous jure, même moi, je ne suis pas prête. Alors, bonjour! En direct de ma voiture, ne vous en faites pas, je suis stationnée. Nous sommes dimanche, donc potentiellement d'année à journée de vlog et ben, faites-moi dans la voiture parce que je vais partir à la recherche d'un endroit où je peux me reposer puis lire un petit peu tranquille parce qu'à la maison, on est dans une grosse phase de rénovation à l'extérieur puis il y a de la poussière partout, du chaos, ce n'est pas ma chose préférée. Donc, je vais tenter de me trouver un endroit où je peux me poser puis je vous reprendrai peut-être quelques moments dans la journée pour vous montrer quelques petites images. Puis idéalement, mon objectif, c'est de terminer le fameux Widows of Malabar Hill puis pour pouvoir vous donner mon avis de lecture avant la fin de ce vlog-ci. Alors, je vous reviens bientôt. À plus tard! Sous-titrage ST' 501 Alors, bienvenue dans cette dernière petite section du vlog Edomadaire. Nous sommes le dimanche 4 septembre et oui, ce sera la dernière section de ce vlog-ci parce que je vais, comme je vous l'expliquais, changer mon intervalle. Donc, je vais faire un vlog du lundi au dimanche puis ensuite prendre trois jours pour le monter puis le sortir le mercredi puisque c'est plus facile pour moi si jamais mon quotidien, mon rythme quotidien change. Donc, voilà, j'ai essayé ça comme ça pour cette fois-ci. Mais, bonne nouvelle! Après mon errance de la journée pour trouver des petits coins tranquilles ou aller marcher et lire pendant que les grosses rénovations se faisaient par mon amoureux et un de ses amis, eh bien, j'ai réussi à terminer le fameux livre que je voulais réussir à terminer. donc, c'est-à-dire le tombeur de la série Parvin Mystery Mysteries. Ça s'appelle The Widows of Malabar Hill. Donc, je l'ai fini finalement sur support numérique, en partie audio, en partie support numérique. et puis, c'est de l'autrice Sujata Massé. Sans doute que je prononce moi-là, je ne comprends pas son nom correctement, mais bon, voilà. Ça existe également en français aux éditions Charleston, pour ceux qui ne lisent pas en version originale. Donc, voici le livre. Et bien, ça fut une excellente lecture. Donc, mon opinion positive que j'avais est restée pas mal la même. C'est-à-dire que le personnage principal, Parvin Mystery, j'ai vraiment adoré son tempérament, sa détermination. Malgré un contexte en 1920 où les femmes qui prenaient leur place en Inde, en tout cas, c'était plutôt rare. Elle a aussi la chance d'avoir une famille qui la soutient. On sent quand même l'influence britannique parce qu'en Angleterre, c'est déjà le mouvement comme des suffragettes qui était là et tout ça. Donc, on sent que dans sa famille, c'est des gens qui ont quand même étudié. Donc, on sentait un petit peu l'influence de ça. Mais également, on a quand même eu droit à une bonne recherche historique parce que, comme je vous l'expliquais, ça se passe en 1916 et en 1920. L'héroïne principale a quand même eu un passé qui n'était pas nécessairement évident, qui a été teinté par l'orthodoxie, disons, de l'amélioration d'une religion, la religion par-ci. Puis, ça s'est vraiment pas bien passé. Puis, finalement, ça a quand même enrichi sa vie à l'héroïne puis elle est devenue qui, elle est en 1920. Et puis, j'ai également pu voir à la fin que cette héroïne-là avait été inspirée d'une, d'une vraie, en fait, de la vraie personne, de la vraie première personne qui est devenue avocate, d'après les premières personnes, la vraie première femme qui est devenue avocate en Inde, dans ces années-là. Et son nom est Cornelia Surabji, qui a été la première personne qui a passé son examen de British Law Exam en 1892 et puis aussi à Bombay. Puis, elle a finalement été admise au barreau à Bombay en 1923. Donc, ce qu'on expliquait pour parler de Mistré quand on se voit là, c'est en 1920 dans ce premier tombe-là. Puis, les femmes, comme on expliquait, c'est déjà rare une femme qui est avocate mais en plus, elle peut devenir avocate techniquement mais elle ne peut pas plaider. Donc, voilà. Donc, je suis un peu émue là. Je vous fais ça un petit peu en vrac mais ça m'a vraiment, la dimension historique m'a vraiment intéressée. Je trouvais que les personnages étaient quand même rafraîchissants. C'était une femme, l'héroïne, c'était une femme déterminée mais en même temps, c'est une femme aussi qui a des sentiments puis qui ne prend peut-être pas toujours les bonnes décisions puis comme dans la vie, ça nous arrive, on ne peut pas toujours être toujours parfait. Puis, j'ai vraiment trouvé ça intéressant, ça rajoute vraiment une dimension pour, ça rajoute de la crédibilité dans le fond au personnage. Puis, le mystère est quand même bien tricoté. On sent un peu les choses venir mais peut-être pas jusqu'au point de tout comprendre jusqu'avant la fin. Puis, c'est comme je vous expliquais, c'est une enquête qui est plus légale. Donc, c'est plus un policier légal dans le sens où c'est sûr qu'il va y avoir une enquête de police mais la police n'est pas très présente, c'est vraiment mené par par l'administré puis l'enquête qu'elle mène, c'est parce que ses clients, au niveau légal, sont dans une situation qui fait en sorte qu'elle est obligée de faire des recherches plus approfondies pour mieux comprendre le contexte et elle va finir par mettre le pied dans un igupe, en disant, puis elle est obligée d'être impliquée là-dedans. Donc, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette série-là. Je pense définitivement que je vais en lire les autres tombes, peut-être pas en enchaînement parce que c'est quand même assez dense, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accent mais c'est assez dense parce que dans le fond, justement, il y a une volonté, on dirait, de faire découvrir la culture telle qu'elle était à l'époque dans le contexte historique comme c'est des choses nécessairement que moi j'avais peut-être pas de temps de repère, c'est sûr que on a un peu plus de concentration pour bien être sûr que je me souviens de tout. Il y a également beaucoup de termes qui sont dans différentes langues qui sont parlés en Inde à cette époque-là mais il y a un glossaire à la fin. Je vous dirais que je ne l'ai pas tant consulté. On comprend quand même bien dans le contexte que ce n'est pas quelque chose qui est lourd. Alors voilà pour le petit bilan pour le tombeur de Widows of Malabar Hill de Sujata Massé. Donc, très bonne lecture si vous voulez découvrir cette autrice-là. Ça fait vraiment un changement dans le domaine du roman policier. Et donc, voilà, c'était... Ça clôt le vlog cette semaine. Je pense que je suis quand même contente aussi parce que j'ai eu une bonne diversité. J'ai commencé par sortir de ma zone de confort avec la fameuse lecture du tombe 1 de Blackwater de Michael McDowell. Ensuite, j'ai eu un moment en roman graphique en milieu de semaine où j'avais lu deux graphiques adultes, deux graphiques jeunesse dont le fameux facteur de l'espace Tombe 3 qui fait partie de la rentrée littéraire jeunesse québécoise. Ça, je vous le rappelle. Et finalement, j'ai terminé avec ce policier historico-légal qui se passe en Inde en 1920. Donc, une bonne semaine de lecture encore une fois. j'en profite pendant que je peux encore le faire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à mettre un petit j'aime sur la vidéo si ça vous a plu pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et puis, écoutez, en tout cas, d'ici au prochain vlog, je vous souhaite bien entendu des bonnes lectures, des belles découvertes. n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires en dessous pour me suggérer peut-être des lectures qui sont en lien avec ce que j'ai présenté comme livre aujourd'hui. Comme là, il y avait du policier, des graphiques, il y avait Blackwater qui était un petit peu un livre qui était atypique. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous a permis de découvrir des nouveaux auteurs? Donc, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir! Au revoir!